Ah, Noctis, la nuit, pour rafraîchir la nature embrasée, ses cheveux des bains exprimant la rosée, pose au sommet d'aimants ses pieds silencieux. Les mystères des nuits exaltent l'écœur chaste, ils n'essentent s'ouvrir comme un embrassement qui, dans l'éternité de ses caresses vastes, comble tous les désirs, dont chaque tourment. Le parfum de la nuit enivre le cœur tendre, la fleur qu'on ne voit pas des bombes plus fort. Tous sens et confondus, l'odorat croit entendre, aux inutiles yeux tous les contours sont morts. L'opacité des nuits attire le cœur morne, il y sent l'appeler l'affinité du deuil, et le regard se rôle aux épaisseurs sans bornes, des ombres mieux qu'aux cieux où toujours veille un œil. Le silence émue pense l'âme blessée, des filtres sont penchés des calices émus, et, vers les abandons de l'amour délaissé, d'invisibles baisées lentement se sont mus. Le calme de la nuit rassure le cœur triste, il y sent déferlé comme une charité pour tous ces grands orgels qui, tout le jour, persistent et qui n'osent fléchir que dans l'obscurité. Le charme de la nuit éclaire l'âme sombre, elle y voit mieux en elle au déclin des clartés, elle y sent mieux en soi s'éveiller la pénombre, ou sommeiller encore les saintes vérités. La bonté de la nuit caresse l'âme veuve, l'isolement de tout la reconnaît pour sœur, et, comme une hyménée à la tendresse neuve, des ténèbres émanent et sordent à la noirceur. Pleurez dans ce repli de la nuit qui soupille, vous que la pudeur fière avoue à l'œil sec, vous que nul bras mis ne soutient ou n'attire pour le vœu des secrets, pleurez, pleurez avec, avec l'étoile d'or que sa douceur argente, mais qui veut bien, là-bas, laisser ce coin obscur, afin que l'œil tarie et sangloté s'enchante dans un pont du manteau qui le cache à l'azur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !